Le rejet du plan de reprise de punch pour le site Ford de Blanquefort confirmé par un représentant du constructeur américain. L'information avait été communiquée en fin de semaine dernière par les syndicats de salariés du site. L'usine Ford de Blanquefort devrait donc fermer fin août 2019. Ford déclare aujourd'hui rester concentré sur l'approbation du plan social permettant aux salariés d'avoir le plus de visibilité sur leurs options à venir. Ce plan social pourrait être validé par la directe le 4 mars prochain. Le pic de l'épidémie de grippe atteint en Nouvelle-Aquitaine. La semaine dernière dans la région, le taux d'incidence des cas de syndrome grippe au vu en consultation de médecine générale a été estimé à 614 cas pour 100 000 habitants. Les passages aux urgences sont en forte hausse. Conséquence, les hôpitaux de la région sont saturés, le manque de lits se fait sentir. Les services d'urgence de Nouvelle-Aquitaine ont même envoyé depuis plusieurs semaines une déclaration d'hôpital en tension à l'ARS. Les complications de la grippe concernent surtout les personnes âgées fragilisées par d'autres pathologies. Si les symptômes restent les mêmes que les années précédentes, la grippe a été plus tardive cet hiver. Le Salon international de l'agriculture a ouvert ses portes samedi dernier à Paris. La Nouvelle-Aquitaine, première région agricole de France et d'Europe, est largement représentée. Il faut dire que l'événement met en valeur les atouts de chaque région. Cette 56e édition met l'accent sur la transition vers l'agroécologie. Les organisateurs du Salon espèrent accueillir entre 650 000 et 700 000 visiteurs jusqu'au 3 mars prochain. Les skieurs qui ont choisi la pierre Saint-Martin pour passer leurs vacances ont découvert une nouvelle sorte de remontée mécanique. La station impactée par l'incendie de la gare de péage du télésiège Family en janvier dernier a décidé de garder le cap malgré tout. C'est donc la dameuse qui tracte les skieurs jusqu'en haut des pistes pour atteindre le domaine de l'horizon, le tout en moins de 10 minutes. Une solution alternative pour ne pas trop impacter la saison touristique. Des températures printanières se sont installées sur la région depuis la semaine dernière. Une douceur qui fait le bonheur des vacanciers et des habitants. Conséquence, les terrasses font le plein et certains s'adonnent même à la première baignade de l'année. Des records de chaleur ont même été enregistrés. C'est par exemple le cas de La Rochelle en Charente-Maritime où le mercure a atteint 20,5 degrés vendredi dernier, battant le précédent record de février 2009. Et cela devrait durer encore un peu. Le soleil et la chaleur sont prévus au moins jusqu'à mercredi prochain. Le soleil et la chaleur sont prévus au moins jusqu'à mercredi prochain. Le soleil et la chaleur sont prévus au moins jusqu'à mercredi prochain. Le soleil et la chaleur sont prévus au moins jusqu'à mercredi prochain.